bonjour tout le monde on se retrouve pour une vidéo au l'action et je pense qu'on va faire le test en même temps pardon désolé je vais m'installer mieux je suis désolé mon chat je sais pas pourquoi elle miaule je sais pas alors j'ai trouvé ça à action donc ça c'est super j'en avais un que j'ai acheté à aliexpress alors j'ai pris celui là parce que le mien il fait que des majuscules et celui-là on peut utiliser aussi des minuscules donc je trouve que ça peut être pas mal de l'utiliser à l'aide de la puce elle est en train de je peux me renifler le pied ça fait des chatouilles donc ça peut être pas mal de mettre majuscules et minuscules donc c'est pour ça que j'ai pris action il est à 3,99 donc on va l'ouvrir ça c'est super c'est néctique 2 et il n'y a pas besoin d'encre coucou ma puce alors moi je les utilise pour mes panières en fait en tissu dans mon meuble je vous ai déjà montré une fois où le range mais mais tout ce qui est on utilise pour le scrap et les étiquettes de la machine transparente qui imprime ça tient pas et cela elle colle très bien donc on a le petit ruban comme ça noir le petit ruban noir et vous avez d'autres couleurs ça c'est à 99 centimes les deux donc c'est vraiment pas cher à aliexpress je crois qu'ils sont sur aliexpress je crois qu'ils sont plus chers et là vous avez deux couleurs donc le bleu et le vert le rose et le violet donc tout ce qui est bleu et rose je vais utiliser pour les cartes de naissance ça peut être pas mal de marquer félicitations avec ça vous voyez vraiment faire pas mal de choses et j'ai pris le vert et jaune pour pas que ça peut être pas mal aussi marquer joyeuse pack etc etc vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec donc voilà alors on a les minuscules les majuscules alors c'est expliqué un peu derrière un moment je sais déjà les utiliser donc on va utiliser le noir celui qui ouvert alors vous prenez ici vous voyez la petite flèche et en fait vous allez en placement ici vous le glisser alors au bien moment ça va bloquer mais c'est normal voilà une fois qu'en fait vous l'avancez que ça bloque il faut appuyer légèrement sur la poignée et vous voyez ça va avancer alors moi ce que je fais c'est que j'attends que ça dépasse un petit peu de l'autre côté la bande pour pouvoir commencer à écrire voyez vous faites les petites des petites et quand vous appuyez fort en fait ça va faire l'empreinte de la lettre donc là voyez ici ça dépasse donc on va marquer qu'est ce qu'on va pouvoir marquer allez si c'est pour une carte d'une page on va marquer vintage alors vous cherchez levé levé une fois que vous avez mis voyez le petit trait ici sur la lettre donc là il est en face vous appuyez fort vous allez entendre le bruit voilà et ça va avancer un petit peu ensuite vous cherchez le i donc on s'amuse un peu avec la molette des fois j'ai appuyé fort il alors vignes le n là il est en face vous appuyez fort le t le a donc là tout sera en majuscules du coup je crois qu'il a buggé le truc n'a pas avancé ah ouais d'accord non en fait là il ya un problème en fait ça faire des marques comme ça donc là il ya un problème c'est que la bande à s'est coincé au bout donc c'est pas grave je vais le repasser le couper j'ai pas de ciseaux c'était pas droit là il est droit voyez on voyait pas aussi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va couper la bande et vous avez en fait le ciseau quand vous êtes sur le ciseau que vous appuyez fort ça va en fait couper normalement voyons qu'il est dur celui là normalement voilà ça coupe j'ai eu un petit problème technique c'est pas grave les aléas du direct bon alors vous appuyez plusieurs fois voilà la bande elle dépasse ici voyez le petit noir donc on recommence on va faire vintage moi j'aime bien que ça dépasse un peu comme ça je vois et en represse l'on veut recouper pour que ça soit propre je suis désolé je sais pas pourquoi miaule voilà tout pour être mais je suis donc fait il voyez là ça sort à chaque fois vignes j'ai l'impression qu'il a du mal à marquer papier et là je vais avancer un petit peu deux fois et je vais couper et arrête de mordre quand je suis occupé je sais pas il a un peu de mal je trouve celui de mais mieux elle mord le pied la vilaine quoi méchante il a du mal à j'ai pas dû à appuyer assez fort on recommence on va marquer pâques pour changer on peut bien appuyer alors je pense qu'il a des problèmes après c'est des choses pas cher donc forcément à celui d'alexpress marche à l'air de mieux marcher là ça va c'est moi qui devait pas puis assez fort en fait quand on appuie on a l'impression que la poignée à se casser mais en fait c'est assez solide pour couper il a du mal voilà donc là c'est parce que tout à l'heure j'ai mal coupé mais bon mais voilà on peut vraiment faire pas mal de lettres de l'étiquette avec donc là il faut vraiment appuyer c'est parce que je sais pas pourquoi l'habitude de l'autre il marche mieux mais bon et après on peut changer le rouleau le nom va faire comme ça qu'on va s'occuper on va par exemple on va faire un petit truc on va marquer noël on va marquer sa menthe à marquer mon prénom donc là je vais faire le s en majuscule et est-ce qu'on peut changer pendant qu'on est en train d'écrire normalement on devrait pouvoir changer parce que sinon donc c'est pas facile à changer je pense que je vais utiliser mixte ben non on peut pas je suis bête parce qu'il faut quand même et majuscule alors comment on enlève ça ah oui il faut appuyer un peu sur les poignées je crois non je vais casser le bordel voilà c'est bon en fait il faut appuyer un peu sur la poignée et appuyer sur le noir ça va faire à sortir un petit peu le petit bit et un peu on peut enlever et voilà ok donc on a les deux parties il faut bien enlever les deux parties parce que sinon ça marchera pas pour l'autre il ya un truc il ya un petit trou voilà donc là on va enlever la partie blanche donc la partie blanche hop on le met en dessous vous voyez un plastique blanc donc la partie blanche va en dessous et la partie noire va au dessus vous voyez hop au dessus du coup du papier noir que j'ai laissé et après par contre il faut laisser voilà il ya le petit truc moi le petit truc blanc qui dépasse il faut le mettre dans le trou il faut tout aligner voilà une fois que ça c'est fait on peut remettre le petit bitonio là hop à fond et voilà et du coup on va continuer donc là on était au s on va chercher le j'ai pas appuyé assez fort pourquoi ça mange pas j'ai pas appuyé assez fort après faut savoir où sont les lettres ouais bah en fait j'ai pas appuyé assez fort mais dans le principe ça y est presque je pense que c'est le temps qui s'habitue aussi non mais en fait ce que cette petite machine est bien mais je sais pas celui là je crois qu'il a du mal par rapport à celui que j'ai d'alien express bon on va recommencer bon sinon dans le principe on peut changer vous voyez les les majuscules on peut mettre majuscules comme ça minuscule après ou alors c'est moi qui avait d'accord il s'est défait le c'est bon en fait je trouve pas ça l'impression qu'il ya un problème je crois que le fait de changer les petits trucs c'est pas pratique du tout parce que là du coup mon machin il fait des trucs bizarre il n'a pas marqué alors est-ce que bah pourtant je l'ai bien mis parce que ouais je comprends pas leur truc en dessous normalement c'est vraiment bizarre en fait normalement c'est comme ça en dessous et l'autre partie au dessus mais là ouais je sais pas il est bizarre le truc en fait je crois que le mieux c'est garder que les majuscules je crois au final parce que là c'est bon pourtant ça marche bien mais donc là c'est bien c'est bien mais pourtant je vais gaspiller tout papier là donc là ça marche bien je vais enlever parce que allez on va faire l'alphabet à l'envers j'ai l'impression qu'il a du mal à marquer il a du mal à marquer il a du mal à marquer mais là ça a du mal je comprends pas normalement c'est comme ça je l'utilisais j'en ai un j'utilise il a du mal à marquer les lettres le b il a fait mais les autres il a du mal à marquer je comprends pas leur truc il est pas pourtant c'est un peu la même qualité d'ali express je comprends pas on va essayer de mettre ça on va réessayer l'autre sans tout défaire voilà hop parce que là celui-là on avait réussi à marquer pack donc on va voir si ça remarche sinon ça veut dire que les petites lettres ça a du mal à marquer on n'utilisera que les majuscules c'est pas grave tant pis allez on recommence voir il se défait en fait depuis que je l'ai défait ouais il se défait ici alors je marque n'importe quoi c'est vraiment pour essayer il y a majuscule ça marche bien pourquoi la minuscule ça marche pas je comprends pas bon bah tant pis on va marquer que les majuscules sinon c'est pratique ces petites choses quand ça marche bien là je sais pas pourquoi les minuscules ils veulent pas marquer j'ai même plus ce que j'ai fait oui en majuscule ça marche très bien mais en minuscule bon après voilà en majuscule ça marche très bien mais je sais pas pourquoi en minuscule ça voulait pas on va réessayer on va réessayer on va réessayer en essayant de mettre une majuscule voilà allez donc je vais mettre la majuscule ensuite hop voilà là c'est bien appuyé donc là on va réessayer avec les minuscules j'ai l'impression que ça a plus de mal à marquer le papier les minuscules alors est-ce que parce que les lettres sont petites je sais pas tant pis après on peut utiliser que les majuscules j'ai eu l'habitude de les utiliser comme majuscule mais j'aurais bien voulu avoir les minuscules aussi mais bon ouais il veut pas prendre les minuscules je sais pas pourquoi j'ai appuyé fort j'ai appuyé fort ah si ça commence ça a du mal je crois que je vais gaspiller tout mon bordel avant la fin là ça a réussi à écrire quelques lettres mais bon c'est pas encore tout à fait ça comparé aux majuscules donc bah tant pis j'utiliserai que les majuscules j'ai pris ça parce que je pensais pouvoir utiliser aussi les minuscules mais bon si on peut utiliser que les majuscules et bah c'est pas grave de toute façon c'est très bien aussi là j'ai eu l'habitude d'utiliser les majuscules donc c'est pas grave mais franchement ces petites étiquettes là c'est super après là la machine j'ai pas du mal je trouve pour les minuscules mais bon après peut-être que c'est la mienne je sais pas mais franchement c'est pas grave j'utiliserai que les majuscules c'est pas grave mais sinon c'est très très bien vous voyez par exemple si vous êtes vous faites les organisations dans les cuisines vous savez dans les boîtes de conservation vous voulez marquer les ce qu'il ya dedans bah vous pouvez voilà faire l'étiquette bon là il marqué pack évidemment mais vous marquer par son pâte je sais pas riz ou autre et hop vous collez oui vous enlevez la partie blanche ici vous parlez la partie blanche hop ça va se coller et voilà même pour le scrap si vous voulez marquer fleurs ou autre moi je les utiliser sur une panière et en tissu et ça colle très très bien sur le tissu par rapport aux autres que j'avais à l'autre machine que j'avais acheté à aldi où c'est imprimé donc voilà là c'est pas imprimé donc on n'a pas besoin d'encre c'est super on a juste acheté les petites recharges ici d'étiquette que bah l'autre bah en fait l'autre je dis ça c'est de l'encre mais il n'y avait pas d'encre à acheter mais bon voilà c'est plus fatigant parce qu'il faut appuyer fort quand même pour marquer le papier et encore là les minuscules ça a même pas marché j'ai pas compris je sais pas c'est bizarre parce que les majuscules marchent mais pas les minuscules bon après c'est pas grave j'utiliserai que les majuscules mais moi j'aime bien cette machine celui d'ali express je l'utilisais pas mal donc après à voir sur le jaune si ça se voit bien on va essayer le jaune vite fait mais moi j'en suis contente de cette machine tant pis je peux pas écrire en majuscules c'est pas grave c'est pas le plus important en minuscule pardon j'écris en majuscules c'est pas grave on peut hein c'est pas gênant ok maintenant y'a pas rien qui marche je crois qu'il faut pas trop changer les ronds après sur le jaune j'ai peur que ça se voit pas trop le e et le s ouais ça se voit mais c'est jaune quoi du coup pour le blanc un frotte a du mal à couper mais bon si ça a du mal à couper c'est pas grave vous le faites sortir et vous le coupez avec un ciseau donc voyez sur le jaune on voit pas trop bien en plus il y a eu un bug le u il s'est mis sur le cul bon c'est pas grave mais ouais ouais ça se voit quand même mais voilà c'est assez discret après sur les couleurs pâles ouais voilà mais sur le noir bah le blanc forcément ça se voit très bien bon là tout ça c'est un peu foiré mais voilà sur le blanc ça se voit beaucoup après avoir ouais sur les autres couleurs quoi parce que sur le jaune ça se voit pas trop ça se voit on voit que c'est marqué pack façon de parler parce que u s'est mis sur le cul j'ai pas compris mais bon peut-être que sur le bleu clair comme ça du coup depuis que j'ai enlevé depuis que j'ai enlevé maintenant ça déconne je crois qu'il faut pas trop changer les cercles vaut mieux garder le truc comme il est parce que au début il marchait très bien et là il fait des trucs chelous pourtant je l'ai bien remis je crois qu'il faut pas trop changer les cercles parce que je crois que ça abîme un peu la machine après elle a du mal on peut couper voilà aussi sur le bleu ouais ça va ouais ça se voit quand même mais bon par rapport au noir en vidéo ça va pas pareil mais là j'ai marqué bébé ouais si ça se voit quand même mais bon c'est assez discret sur les autres couleurs on voit plus sur le noir que sur les autres bon ben voilà c'était un petit test après à vous de voir si ça peut vraiment vous intéresser moi je sais que je l'utilise et j'en suis bien contente par contre le fait de changer les deux je pense qu'il apprécie pas trop le changement parce qu'au début il marchait beaucoup mieux que ça et là il commence à faire des trucs bizarres pourtant il est bien mis vous voyez quand il est pas je pense qu'il faut pas trop changer les anneaux de toute façon je trouve que en minuscule il marque rien du tout quand j'ai essayé en minuscule ça fait pas de marre quoi un petit peu mais ouais un petit peu par rapport au majuscule je crois que je vais l'utiliser qu'en majuscule c'est pas grave en majuscule il marche très très bien donc je sais pas pourquoi en minuscule ça a du mal est-ce que c'est un défaut de fabrication ou je sais pas je sais pas bon c'est pas grave on l'utilisera qu'en majuscule c'est pas gênant tout sera en majuscule c'est pas grave donc voilà pour ce petit test que ce petit hall à action donc la machine à la 3,99 c'est pas très cher je crois que moi la mienne sur aliexpress je l'avais payé 7 euros et les recharges en 99 centimes les deux c'est pas pas cher non plus parce que je sais plus combien je l'ai payé sur aliexpress mais après si vous les trouvez pas voilà à action comme les noirs il y en avait pas en fait moi j'ai trouvé que ces couleurs là à action donc je pense que les noirs après on peut trouver des dorés aussi sur aliexpress donc moi je pense que je vais en recommander sur aliexpress les noirs parce que je pense que je vais plus utiliser les noirs que les couleurs comme ça peut-être reprendre un paquet de chaque ou deux paquets de chaque à action et c'est tout parce que je vais pas utiliser beaucoup les couleurs en plus utiliser noir généralement les noirs je les utilise pas mal pour mes rangements donc voilà mais moi j'aime bien cette petite machine je trouve que pour faire les étiquettes c'est plutôt pas mal sauf que là le fait de changer les deux je pense qu'elle doit pas apprécier et d'écrire en minuscule ça marque rien vous voyez en plus ici ils ont marqué qu'en majuscule aussi donc c'est pas gênant moi je n'utilisais que la majuscule parce que j'ai fait plusieurs tests en minuscule et ça a eu du mal en minuscule on n'a rien rien il y a peut-être une lettre voilà et encore là c'est en majuscule ça c'est le début donc vous voyez en majuscule quand même on voit bien en majuscule c'est nickel mais en minuscule je sais pas ça veut pas marquer donc voilà tant pis c'est pas grave on utilisera que la majuscule et c'est pas gênant de toute façon pour le prix c'est vraiment pas pas cher parce que je vous dis moi sur aliexpress j'ai payé 7 euros comme ça donc là moitié prix pratiquement donc donc voilà moi j'en suis contente après bon c'est dommage qu'on puisse pas changer et utiliser minuscule enfin on peut changer mais ça a du mal à marcher je trouve donc bon bah c'est pas grave j'utiliserai comme majuscule et puis c'est tout c'est pas gênant bon bah voilà après pour le prix on peut pas non plus demander on va dire la lune mais voilà moi je trouve que pour le prix c'est correct mis à part qu'on puisse pas changer voilà c'est dommage que ça écrit pas les minuscules je sais je me répète c'est dommage qu'on puisse pas utiliser minuscule mais bon c'est pas grave le principal c'est qu'on peut utiliser bon allez majuscule en moins un enfin bref voilà moi j'aime bien je vais le garder quand même parce que de toute façon je l'utilise pas mal et voilà ça m'offre un deuxième tant pis c'est pas grave après je vais peut-être essayer sur celui d'ali express voir si le cercle marche mieux ou peut-être pas tenter parce qu'après si ça commence à merder un petit peu comme ça là en fait c'est ça les billettes ils sont un peu baissés c'est pour ça que ça tape quelque part vous voyez ici un petit espace et par moments il n'y a pas d'espace des fois quand on tourne c'est ça qui doit accrocher bon c'est là moi j'en suis contente le principal c'est que les minuscules quand même marche que j'ai pas acheté la machine pour rien bon après j'aurais pu me faire rembourser mais ouais voilà moi j'en suis plutôt contente donc à vous de voir si vous voulez l'acheter ou pas moi je trouve que faire les étiquettes avec ça c'est bien c'est pratique et puis en plus elle colle très bien comme je vous dis sur du tissu sur du bois sur ce que vous voulez ça colle plutôt bien moi c'est ce que j'ai utilise pour mes rangements de tiroirs de mes meubles je mets ça dessus ou les paniers en tissu et ça colle très très bien ça se décolle pas comme ça comparé à l'autre machine que j'avais acheté à lille donc voilà petite vidéo test de chez action après à vous de voir si vous voulez vraiment l'acheter ou pas pour le prix je trouve que c'est quand même correct donc voilà petit peu petit je sais pas ce que je dis je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous bisous